Ok, bienvenue à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous fais ce contenu aujourd'hui parce que j'ai discuté avec un ami qui cherche justement comment organiser une liste de clients avec Excel. Alors c'est vrai que le choix d'Excel c'est un très bon système. Après il y a des systèmes beaucoup plus sophistiqués qu'on appelle des CRM qui vont justement organiser la relation avec un client de manière beaucoup plus positive pour pas mal d'entre vous justement qui vous lancez par exemple dans le e-commerce ou dans d'autres activités commerciales avec une petite boutique, etc. Je trouve que c'est un système qui est vraiment puissant et qui est assez peu exploité justement de manière relativement semi-professionnelle comme ça. Donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu justement à la suite de cette discussion c'est qu'il avait tendance à organiser dans plusieurs classeurs Excel plusieurs catégories d'informations toujours pour les mêmes clients. Notamment aussi de créer plusieurs feuilles par rapport justement à une date ou à un mois donc de les organiser par mois. je vais vite démontrer que c'était beaucoup plus puissant de travailler avec une seule feuille donc un seul classeur Excel et une seule feuille et puis d'y mettre toutes les informations qu'on peut justement retenir de ses clients et ça justement ça peut servir pour la suite. Je vais vous montrer un petit peu ça. Donc ici toutes les informations que vous voyez à l'écran sont totalement fictives. Donc n'essayez pas de leur envoyer des emails, ça n'arrivera jamais. C'est complètement du fictif. Je ne pense pas que Sonia Omega existe mais bon enfin disons qu'admettons peut-être. Ici en fait je peux contenir beaucoup plus de données. D'ailleurs je vous encourage à mettre un maximum de données que vous aurez sur les gens pour qui vous avez fait des ventes effectivement. Parce que plus vous aurez d'informations et plus vous pourrez segmenter les personnes justement à qui vous vendez et refaire des ventes, de nouvelles ventes justement à l'avenir. Alors après on n'est pas là en train de parler de stratégie commerciale. C'est juste ce que j'aimerais vous montrer c'est comment on organise une liste Excel et comment on la filtre surtout parce que là j'ai fait un exemple avec 9 personnes mais le truc c'est que quand on a un e-commerce ou un commerce de proximité on peut vite se retrouver après quelques années avec des milliers de clients et surtout on a tendance à les mettre un petit peu de côté. Il y a une théorie commerciale quand même qui est assez forte qui dit justement qu'effectivement une personne qui a acheté une fois peut racheter une deuxième fois, voire un très grand nombre de nouvelles fois et on a tendance un petit peu à les laisser de côté. Alors généralement les gens font ça avec des mailing list et tout ça mais le truc c'est qu'ils vont envoyer l'information à l'ensemble de la mailing list et des fois c'est pas très intéressant. Typiquement un truc de base mais dans les grandes lignes c'est pas très intéressant d'envoyer un nouveau produit qui serait rouge à une personne qui adore le bleu. C'est pour ça que dans l'exemple ici j'ai mis par exemple les couleurs donc c'est si on arrive à déterminer justement qu'une personne dans notre clientèle aime plutôt le bleu ou plutôt le rouge, c'est une information qui peut être intéressante. Après on peut rajouter encore des informations comme le type de produit qu'il aura acheté une télévision ou un meuble ou n'importe quoi, ça dépend ce que vous vendez en ligne. Et surtout évidemment la provenance du client et le nombre de produits qu'il aurait acheté en fonction des années parce que là vous voyez que typiquement dans mes clients fictifs j'ai commencé, j'ai des premiers enregistrements en 2016 et là on a les montants donc ici vous voyez qu'il y aurait des personnes qui auraient acheté pour 24 francs, d'autres pour 4000. C'est aussi intéressant de le savoir parce qu'on va pouvoir le filtrer typiquement, savoir quels sont nos meilleurs clients. Ici j'ai mis les genres, ici j'ai mis justement les prénoms et puis après on peut mettre aussi les noms de famille, etc. Toutes les informations qui peuvent être intéressantes à filtrer par la suite. Voilà, plutôt que d'avoir plusieurs feuilles qui contiennent des informations comme le pays, par exemple organiser les gens par pays ou comme ça, vous pouvez en fait mettre l'ensemble des informations sur une seule feuille et là je vous montre maintenant comment on filtre ça. Alors là, ça marche de la même manière dans un classeur Excel classique, ici on est sur Google Spreadsheet et en fait ça marche exactement de la même manière, donc si vous arrivez à le faire ici, vous arriverez à le faire dans l'Excel classique et si vous arrivez à le faire dans l'Excel classique, ce sera la même chose ici online. Typiquement une fois que j'ai toutes ces informations, imaginons que j'ai 1000 personnes qui sont inscrites ici, je vais pouvoir donc les filtrer avec cet outil là. Donc ce que je dois faire d'abord c'est sélectionner les données que j'aimerais filtrer, donc si j'ai 1000 lignes, il va falloir que les 1000 soient sélectionnées. Et puis je vais activer ici mon filtre, donc vous voyez maintenant que j'ai des petits symboles qui sont apparus ici à côté des colonnes, vous aurez exactement la même chose, ce sera un petit triangle, je crois que c'est un petit peu moins design sur le Excel classique de Microsoft. Vous allez pouvoir par exemple, on va dire ici, si on clique ici, vous voyez que là, j'ai carrément les pays qui apparaissent. Donc je peux dire effacer tout ou tout sélectionner. Je vais effacer, je vais sélectionner que la France et maintenant Excel va me montrer uniquement les personnes qui viennent de France. Donc du coup, je n'aurais pas eu besoin de faire un classeur spécial ou une feuille spéciale pour les pays puisque aujourd'hui, là, actuellement, j'ai que les données justement qui proviennent de la France. Ce qui fait que, par exemple, si je veux revendre des produits spécifiques à la France, où je me dis, voilà, c'est un avantage de vendre en France, à ce moment-là, ou si j'ai un partenaire commercial, par exemple en France, je vais pouvoir sélectionner ces emails, disons qu'il y en a 300 qui sortent, et je vais pouvoir effectivement les copier, les mettre dans un listing d'emails et envoyer un email spécifique à ces gens. Mais je vais pouvoir filtrer un petit peu plus. Par exemple, je vais dire, j'aimerais que ce soit que des hommes, donc des hommes en France. À ce moment-là, je vais enlever femme et j'aurai plus que les hommes qui se trouvent en France. Donc ça peut être intéressant pour vendre, je ne sais pas, des vêtements ou voilà. À ce moment-là, on a l'information, on aura pu isoler finalement les hommes en France. Après, je peux faire, donc ici, je peux simplement l'arrêter, je vais re-sélectionner une zone comme ça, et puis je vais faire un nouveau filtrage pour vous montrer qu'on peut filtrer d'autres choses. Ici, j'ai mis une colonne, par exemple, des gens qui auraient des enfants. Alors, parce que voilà, pour mon nouveau produit, j'ai envie d'envoyer une promotion pour des gens qui ont des enfants. Donc je vais enlever ceux qui n'en ont pas. À ce moment-là, je vois que j'ai des clients en France, en Italie, en Suisse, en Belgique. On voit qu'il y a différentes couleurs. Et puis, maintenant, ce que j'aimerais, par exemple, c'est me dire, eh bien, j'aimerais justement des gens qui ont dépensé pour un montant supérieur, par exemple, à 500 francs. Alors, je vais pouvoir ici utiliser des conditions. Et là, j'aimerais supérieur à, on va mettre une valeur, par exemple, de 500. Et là, maintenant, j'ai plus que dans ma liste des gens qui ont des enfants et qui ont dépensé pour un montant supérieur de 500. Vous voyez que, quoi que je fasse, de toute façon, je vais pouvoir justement filtrer quoi qu'il arrive. Et en plus, je peux filtrer à plusieurs échelles. Donc, là, maintenant, j'ai pu trouver toutes les personnes qui ont des enfants, qui ont dépensé plus de 500 francs. Et je veux aussi, par exemple, soit que ce soit à partir d'une date. Si je vais ici, je vais remettre une condition. Et là, vous voyez qu'on a une date. Et on peut lui dire, par exemple, postérieur. Alors, on va dire 01.09.2017. Voilà, donc là, il a trié justement tous les gens qui ont acheté dans ma boutique à partir du 01.09.2017. Donc, on voit qu'on a plus que deux personnes. Et c'est ça, justement, qui est vraiment intéressant avec ce système. C'est que vous pouvez filtrer à plusieurs niveaux. Vous pouvez mettre plusieurs filtres consécutifs, un petit peu comme des calques dans Photoshop. Et vous allez vous retrouver justement avec des informations très précis, un type de clientèle hyper qualifié pour, justement, des informations et des comportements qui auront été relativement précis. Voilà, donc si jamais vous avez des problèmes à comprendre ce système, etc., n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre dans la mesure du possible. Si vous aimez la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ça aide la vidéo à se faire connaître. Ça aidera surtout, effectivement, les autres à la découvrir. Et à leur permettre d'optimiser un petit peu la manière dont ils s'organisent avec leur clientèle. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada